Bienvenue à La Liste, deuxième saison. Encore cette année, on va poser des questions à une pléiade de personnalités, de gens connus de la MRC Mariach Abdelaine. Ici, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il y a juste votre réponse. Cette semaine, quels gestes poses-tu concrètement pour l'environnement? Qu'est-ce que vous avez fait pour l'environnement? Bon, alors moi j'avais des poules, alors ça n'a l'air de rien, mais je produis mes propres oeufs. Je fais aussi du compost depuis plusieurs années, bon là je recycle comme monsieur, madame, tout le monde. J'ai une petite passion pour le jardinage urbain, c'est-à-dire que j'essaie de maximiser les espaces sur mon petit terrain en ville de 6000 pieds carrés, où je peux faire pousser légumes du genre carottes, citrouilles, patates, etc. Bref, on plante si ça se mange, sinon on ne le plante pas. J'en fais beaucoup de petites choses, c'est ce qui va faire une différence à la fin. Je sais qu'énormément, j'évite le plastique autant que possible, j'emballe même mes cadeaux avec les Publisac. L'environnement. L'environnement, c'est super important pour moi, je commence à me positionner de plus en plus, j'essaie de trouver, de m'élever pour faire des gestes encore plus significatifs dans mon milieu. À l'automne passé, j'ai fait un cours à l'Université Laval en management responsable. Ça déjà, c'est quelque chose qui met en place au niveau d'une entreprise, des principes de développement durable, développement durable, environnement, tout ça, c'est lié, puis bien, comme tout le monde, je recycle, bac bleu, ça c'est bien, bien important. Puis si quelqu'un a acheté quelque chose dans la poubelle, bien, je peux y repenser dans la nuit, puis me réveiller, puis me lever, puis aller sortir le truc de rouleau de papier de toilette de la poubelle pour aller le mettre dans le bac de recyclage, même s'il est 3 heures du matin, ça m'angoisse. Il faut recycler dans la vie. Pour l'environnement, je pose quand même pas mal de gestes. Tranquillement, pas vite, je tends vers le zéro d'échelle, un petit geste à la fois, sauf que j'ai toujours l'impression que c'est jamais assez. Donc, je pense que j'en pose quand même plus que la moyenne, mais mon effort pourrait être quand même plus grand. Ma cocotte est sur les couches lavables. Je pense que c'est le geste le plus fort que je fais, parce qu'on se met les deux mains dans le... pour les nettoyer. Mais j'essaie le plus possible de composter. Je réutilise les choses chez moi. J'encourage ma belle-sœur qu'elle réutilise à 100 %. Moi, je n'ai pas son talent à elle, mais par exemple, elle est capable de faire du savon avec du gras de bacon. Comment elle fait? Je ne sais pas, mais ça marche en table en ouche pour nettoyer les couches lavables. Je pourrais dire quelque chose de très cliché. Je recycle, mais allons-y peut-être moins cliché. Je marche et je fais du vélo autant que possible. J'évite de démarrer ma voiture pour faire des... Premièrement, des petits trajets. Ce n'est même pas bon pour une voiture. Il faut que ça réchauffe un peu, mais je marche le plus souvent possible ou prends un moyen de transport autre. Je n'ai pas fait d'enfant. C'est ça. La planète est assez peuplée. Je ne mettrais pas quelqu'un de plus qui a pollué sur la Terre. Non, mais pour vrai, on essaie tout le temps d'y penser aussi. Oui, j'essaie de faire des petits gestes concrets, mais je pourrais même un peu me flageller que des fois, on a toujours tendance à penser que ce n'est pas une petite cigarette à terre ou ce n'est pas un petit ça qui va faire la différence, mais collectivement, ça l'a fait. Je pense que je devrais me conscientiser un peu plus, outre ma réponse humoristique, de ne pas avoir fait d'enfant. J'essaie de recycler. J'essaie de faire un peu de compost. Je dis ça, je voudrais faire du compost, mais je n'en fais pas pantoute. Je suis déjà en train de mentir. Les gestes concrets que je pose pour l'environnement, j'ai une brosse à dents en bambou, j'ai des lingettes démaquillantes aussi en bambou que je peux laver après usage. Sinon, dans ma vie de femme, j'utilise une divacope. Après ça, je fais le plus possible du recyclage, de la réutilisation, la règle des 3R, dans le fond. Sinon, c'est pas mal ça. J'essaie de faire attention à mon empreinte écologique. Des gestes concrets. Des fois, quand je vais à l'épicerie, je ne demande pas de sac. Juste parce qu'on n'a pas tout le temps besoin de sac, puis c'est un bon geste pour l'environnement. Mais concrètement, je n'en fais pas réellement de gestes, mais j'aimerais en faire. C'est d'un avenir rapproché. J'essaie souvent de prendre tout ce qui est breuvage dans des verres de vitres. J'essaie le moins possible de prendre des verres de carton ou des assiettes de carton. Je déteste royalement manger dans des assiettes de plastique ou de carton. Je trouve que la bouffe se mange mal, se découpe mal. J'aime ça avoir ma petite vaisselle en porcelaine, prendre mon café dans une vraie tasse, avoir des vrais ustensiles. Les ustensiles en plastique, ça se plie, puis c'est pas mon phare. Hé, plein de choses! Je pourrais en faire plus, c'est sûr. Je pense qu'on peut toujours en faire plus. Sauf que ce que j'essaie de faire, c'est beaucoup de créer des habitudes. Parce que moi, je lève mon chapeau à tous ceux qui sont vraiment by the book sur faire attention à l'environnement. Sauf que ce que j'essaie de faire, c'est beaucoup de trouver qu'est-ce qui est simple et que je peux changer dans mes habitudes au quotidien pour faire attention à l'environnement. Fait que c'est sûr, recyclage, compostage, ça c'est clair. Beaucoup aussi diminuer ma consommation de plastique. Donc, tout ce qui peut être réutilisable, autant au niveau des articles dans la cuisine, des sacs quand on va à l'épicerie, des produits d'hygiène, donc de favoriser le vrac, de faire attention à tout ce qui est en plastique, tout ce qui est contenant, qu'on jette au fur et à mesure. Donc, le covoiturage. Donc, plusieurs petites choses simples, mais sûrement que je pourrais en faire encore plus. Je dirais que je ne suis pas le gars le plus environnementaliste au monde, mais je sais que c'est important quand même de faire des efforts. Honnêtement, je pense que j'ai plus de recyclage que de déchets dans ma maison. Tout ce qui peut se recycler, je suis super conscient de ça. Les super bienfaits de l'éco-centre, j'utilise beaucoup ça aussi pour les affaires plus grosses. J'ai changé de véhicule 3-4 ans pour un véhicule qui consommait moins d'essence, mais ce n'est pas de là à aller dans l'extrême, faire du gros covoiturage pour sauver la terre, et tout ça, mais je pense que je suis capable de faire ma part aussi. Je ne composte pas encore, mais ça pourra peut-être s'en venir un moment donné. L'environnement, c'est important pour tout le monde, puis pour moi aussi, mais moi, je suis une consommatrice. Je consomme selon mes besoins. Je pense que c'est une bonne façon de faire attention à l'environnement. Donc, je fais attention, c'est autant à l'eau que je consomme, aux aliments que je vais acheter, cuisiner, garder pour mes restes le lendemain. Faire attention à la surconsommation en général, je pense que c'est bon. Bien, c'est le chauffage quand je ne suis pas à la maison. Donc, c'est tout par des petits gestes comme ça que je fais la différence. Mais l'eau et le gaspillage alimentaire, en particulier, c'est deux phénomènes qui m'interpellent particulièrement. Beaucoup de choses. Moi, j'essaie de moins consommer, point. En plus, je me suis taché une petite terre agricole où je plante beaucoup d'arbres. J'ai planté, au coup, une trentaine d'arbres juste cette année. Développer, planter des arbres à fruits aussi, jardiner, cuisiner. Je trouve que c'est plein de beaux gestes pour l'environnement et aussi éduquer mes enfants avec des valeurs environnementales. Je pense que c'est pas mal ce que je peux faire de plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Je prends conscience tranquillement un peu plus, c'est d'actualité, de notre empreinte écologique. Il faut faire attention à l'environnement. Concrètement, c'est ainsi, mon garçon va commencer la maternelle, donc a besoin parfois de lunch quand il va dans nos services de gare. Puis, je suis fière de lui faire des lunchs 100 % zéro déchet. Il n'y a pas de diplôques, il n'y a pas de petits emballages dans ses lunchs. C'est ma petite contribution. On essaie d'en poser au quotidien, comme diminuer les petits emballages. Surtout quand tu as des enfants, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui viennent en format individuel. Donc, on essaie le plus possible, mais ce n'est pas toujours évident. Les sacs d'épicerie, j'essaie de ne pas les oublier, parce que ça m'arrive très souvent. Et finalement, acheter local, parce qu'on n'y pense pas, mais ça réduit l'empreinte écologique des aliments. Donc, ça fait la job aussi. C'est pas pour l'environnement. Je ne sais pas si c'est un geste concret non plus, mais c'est la seule chose à laquelle j'ai pensé. C'est que j'achète mes vêtements en friperie. Oui, les souliers, les gilets puis les jeans. Il y en a que, tu sais, j'ai mes vêtements d'avant, mais maintenant, j'essaie d'acheter plus en friperie, parce que j'aime ça puis parce que c'est moins cher puis c'est plus simple. Moi, personnellement, un geste concret que je pose pour l'environnement, je dirais, j'ai pas de lumière de Noël chez nous puis je fais du covoiturage quand je peux. Bien, je pense que comme tout le monde, j'essaie de réduire la consommation de bouteilles d'eau, la consommation de plastique. On fait du recyclage. Je regarde aussi pour m'acheter une voiture électrique. C'est un peu mitigé, les voitures électriques ces temps-ci, mais moi, je pense que tout le monde doit faire sa part puis je pense que je fais ma part aussi puis que chaque petit geste compte. J'ai fait quatre enfants. On recycle quatre fois plus à la maison. Je recycle beaucoup. Moi, j'ai vraiment hâte, petit message à la Ville, que les poubelles de compost arrivent dans notre coin parce que je trouve ça vraiment important. On jette tellement de nourriture dans une année, tout le monde, fait que je pense que ça serait vraiment une bonne chose qu'on aille, mais je suis très pro environnement. Je recycle énormément. Pour l'environnement, j'essaie de faire plein de petits gestes. Je me mets au défi. Je suis toujours de plus en plus conscientisée. Mais tu sais, comme les bouteilles d'eau, je suis de plus en plus sensibilisée à l'importance de prendre ma gourde parce que moi, je bois beaucoup d'eau. Donc, j'ai consommé beaucoup de bouteilles en plastique. Maintenant, j'ai une gourde. Fait que je la traîne puis je la remplis plusieurs fois dans une journée. Puis je composte aussi. J'ai commencé ça parce que dans le jardinage, c'est super pratique de composter. Ça nous donne aussi un engrais qui est super bon, riche, naturel. Fait que je trouve qu'avec le compostage, c'est un gros défi à mettre en pratique, mais je le mets en pratique. J'essaie le plus possible d'être bon pour l'environnement. C'est sûr que je pose des gestes un peu comme tout le monde. La récupération, on réutilise. Donner les vêtements qui sont encore potables pour les réutiliser, tout ça. Mais présentement, le gros défi qu'on a, et c'est surtout mes filles qui me drivent là-dessus, c'est arrêter de prendre des pailles. Très à la mode. Donc, utiliser les pailles qui sont réutilisables et non pas jetables. Donc, on travaille là-dessus à la maison et un peu partout pour diminuer l'utilisation des pailles et du plastique, évidemment, parce qu'on connaît la réalité du plastique. Jusqu'un peu tout le monde, là. Je recycle. Je ne suis pas rendue au compostage, mais je recycle. Puis je me sors de mes sacs réutilisables. OK, pour l'environnement, qu'est-ce que je fais? Je ne pense pas être au-dessus de la moyenne des gens. Je suis comme tout jeune de mon âge. Je suis sensibilisé. J'ai une petite Versa. Une petite Versa qui a peut-être 200, 250 000 km que j'use à corde, que je vais toffer tant qu'elle va me tenir. Donc, ma petite Versa, à part ça, là... Non, je n'ai pas d'enfant, donc je ne peux pas utiliser de couche recyclable. Donc, moi, ça part seulement par ma petite Versa. Ce que je pose pour l'environnement, bien, comme beaucoup de personnes en 2018, je recycle assez fréquemment. Je trie mes déchets de la bonne façon, puis j'essaye de ne pas trop faire le fou avec mes poubelles. Sinon, bien, je pense que le bon petit plus que je fais à l'environnement, c'est le fait de ne pas avoir de voiture. Depuis que je suis au Cégep, bien, je ne suis pas au Cégep maintenant, mais quand j'étais au Cégep, je n'ai jamais acheté d'auto, même que j'ai eu mon permis de conduire tout juste avant mon diplôme. J'ai toujours utilisé le covoiturage, ça a toujours bien fonctionné. Les gestes pour l'environnement, je ne fais pas de loisirs à moteur. Ça, déjà là, c'est un plus pour l'environnement, pas de gaz à effet de serre. Je suis à l'épicerie, j'essaye de regarder d'où viennent les choses quand j'ai le choix entre deux produits. pour choisir celui qui vient de moins loin. J'essaye de me concentrer sur éviter les déchets le plus possible. Je recycle quand je ne suis pas capable d'éviter, de jeter. J'essaye de réutiliser. Ce sont des choses, là, concrètement, que je fais pour l'environnement. Puis j'use mes affaires à corde. Vraiment, là, il faut vraiment que ça soit plus utilisable avant que je me départisse de quelque chose. Je ne m'achèterai pas quelque chose de neuf parce que c'est beau ou quoi que ce soit. Non, non, c'est vraiment... J'ai acheté quelque chose, j'ai pris la peine d'acheter quelque chose, j'ai pollué pour acheter quelque chose. Bien, je vais l'user, là, jusqu'à temps qu'il ne marche plus. Eh bien, moi, je mets tout ce qui est recyclable dans le recyclage. Et si les bouteilles recyclables ressortent un petit peu de liquide, je reste ma bouteille. Comme ça, ça évite de la jeter à la poubelle. J'essaie toujours de poser des petits gestes pour l'environnement. Je ne suis pas nécessairement le plus grand environnementaliste, mais j'essaie toujours de faire des efforts, amener, par exemple, mes sacs réutilisables lorsque je vais à l'épicerie. Puis j'ai eu la chance de voyager aussi beaucoup ces dernières années. Puis, tu sais, au niveau du plastique, de voir des îlots de plastique, de voir que dans les mers qui sont paradisiaques, de voir du plastique, moi, je déteste ça. Fait que de plus en plus, j'essaie de faire attention aussi, tu sais, au niveau des bouteilles d'eau, au niveau des emballages, des choses comme ça. Donc, des petits gestes concrets qui peuvent peut-être faire une différence, mais j'avoue que je pourrais en faire plus. Je ne suis pas encore rendu à faire mon compost. Ça va venir un jour. De toute façon, ça va être obligatoire à partir de 2020. Cette semaine, quelle enseignante a le plus marqué et pourquoi? C'est un peu dur à dire parce que les enseignants, c'est tellement des personnes significatives qui nous suivent tout le long de notre parcours, que ce soit scolaire ou ailleurs. L'enseignante qui m'a le plus marqué, c'est Fabie, en maternelle, à Saint-Eugène. Je la salue si jamais elle voit l'émission parce qu'elle était d'une douceur incarnée. Elle travaille encore là. Aujourd'hui, moi, je trouve ça phénoménal. On dirait qu'elle ne vieillit pas, cette madame-là, mais elle est formidable. Et encore aujourd'hui, elle me reconnaît encore, même si elle m'a eu en maternelle. L'enseignante qui m'a marqué le plus, c'est Linda Comeau. Allô, Linda! Parce que l'anglais, pour moi, c'est vraiment pas ce que je suis la meilleure là-dedans. Je suis vraiment pas bonne. Puis pour aller faire mon DEP, il me fallait mon anglais de secondaire 4. Puis Linda Comeau était mon enseignante. Je te remercie. Puis elle m'a aidée à avoir mon anglais de secondaire 4 pour que je puisse en effet m'order un peu. En fait, c'est mon enseignante de 4e et 6e années du primaire, Pierre-Sainte-Marie. En 4e année, j'ai doublé ma 4e année. Fait que là, dans la 2e année de 4e année, c'est lui que j'avais. Puis il m'a vraiment aidée à aimer l'école. Il s'agit du professeur Moustapha Fami que j'ai eu en littérature anglaise à l'UQAC. Pourquoi c'est un spécialiste international de Shakespeare qui enseigne ici à l'UQAC? Mais c'est pas juste par sa compétence, mais par ses qualités d'orateur. En tant qu'enseignant, il était très dynamique. L'enseignant qui m'a le plus marqué, c'est François Pellchat, malheureusement, qui nous a quittés récemment. C'est lui qui m'a vraiment donné la passion de communiquer, qui m'a donné le goût d'être au devant de la scène. Avant, j'étais le petit gars gêné qui avait toujours rêvé de faire des pièces de théâtre, d'animer à la radio, tout ça. Mais j'étais jamais capable de faire le pas. Puis jusqu'au jour où j'ai décidé, comme ça, parce que tout le monde me poussait vers là, d'aller dans l'option théâtre. Puis là, j'ai connu François Pellchat. Je me rappelle de l'enseignant en question. C'est un professeur de secondaire 5 en mathématiques, mais pas capable de me rappeler de son nom. Mais c'est vraiment lui qui a changé ma vie parce qu'il m'a fait comprendre les maths. Allez, rendu à secondaire 5, quand tu comprends les maths, tu te dis « Alléluia, c'était le temps que je le croise dans ma vie ». Jean-Pierre Deriennick, un prof d'université, hyper désagréable, mais tellement cultivé. Le gars le plus connaissant que j'ai rencontré, il était extrêmement intéressant à écouter, mais extrêmement désagréable socialement. J'ai adoré l'expérience d'un enseignant. Je ne sais pas si c'est parce qu'il était si bon que ça ou si mauvais que ça ou si particulier, mais c'était surtout le fait que c'était notre premier enseignant masculin qu'on a eu quand j'étais à l'école primaire. Donc là, on remonte à 1984. C'est quand même pas jeune, mais ici à l'école Sainte-Thérèse, on n'avait que des femmes, même des religieuses. Et en sixième année, ma dernière année de primaire, on a M. Jules, M. Jules Fournier, qui est arrivé comme enseignant de préscolaire primaire. C'est pas pour dire, là, parce que même à l'époque, on n'avait pas de professeur d'éducation physique homme. Bien, en fait, c'est au Cégep, dans mon cours d'art avec technologie des médias, Luigi Napoli. Luigi Napoli, c'était... parce qu'il est décédé en décembre dernier, j'ai appris ça sur Facebook. Ce prof-là, il était vraiment capoté. Puis lui, il m'a montré vraiment la rigueur, la structure. Quand j'étais plus jeune, vraiment plus jeune, j'avais M. Harole en éduc. Parce que, tu sais, quand j'étais petite, je piquais vraiment des crises pour rien. Je pleurais tout le temps, tous les jours, pour toutes les raisons possibles. C'était intense. Puis M. Harole, quand je faisais bien ça dans un cours d'éduc, il me mettait sur ses épaules, puis il me faisait courir dans le gymnase pour me faire rire, puis me faire féliciter. Fait que, oui, M. Harole, je l'aimais beaucoup. C'était la liste de cette semaine. À la semaine prochaine! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501